C'est le moment d'en parler, mais quelle destination choisir lorsqu'on est seul ? Eh bien, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de centres pour célibataires en France. Être seul, oui, mais ensemble, à Royan, en Charente-Laritime, ont mis sur l'effet de groupe pour passer au moins un bon moment, ou plus trouver l'âme sœur, François Privat, Alain Daré Grand. Ils se sont couchés tard, très tard. Des célibataires en vacances, entre célibataires uniquement, digèrent leur première sortie en discothèque. On fait plein d'activités ensemble, on fait tout ensemble. Je crois que le but du jeu, il est là aussi. Et puis, quand on n'a pas l'habitude de sortir justement en boîte ou faire un karaoké, là on y va, entraînés par le groupe. Une ancienne ferme charantaise pour accueillir des solos. Ils ou elles vivent forcément seuls. Cette semaine, 7 hommes et 2 femmes, accueillis par Estelle, directrice et maîtresse de maison. On est dans la chambre des garçons. 5 jours, après 5 jours d'arrivée, donc la colonie de vacances pour adultes célibataires, ça privilégie une ambiance un petit peu fusionnelle. Et c'est pour cela que le centre organise des activités de groupe. Voile, baptême de l'air, acrobranche, on tente de saisir sa chance avec plus ou moins de réussite. Spider woman ! Moi, je vois plus ça comme un centre de vacances dans lesquels il n'y a pas de couple. Donc, on est sûr de ne pas se retrouver en train de tenir la chandelle, par exemple. Les célibataires, ils se sentiennent mal à l'aise dans un hôtel standard qui n'est pas fait pour lui, parce qu'ils se voient tout seuls. Alors que nous, ce qu'on propose, justement, c'est une structure complètement réservée aux célibataires qui est faite pour eux. Des solos ensemble sur la plage, probablement un avantage pour être abordé par des jeunes femmes. On essaye de provoquer la chance. Il ne faut pas y aller vraiment dans l'optique que rencontrée. Coût moyen de ce type de séjour, entre 700 et 900 euros, pour des âmes seules, parfois en quête d'âmes sœurs. Merci.